...intellectuels qui étaient au bureau de l'administration centrale, qui affichaient, qui osaient afficher le publicisme. Et nous étions les plus jeunes de notre époque, en tant qu'étudiant, et qui cherchions en fait notre voix. Notre voix c'était dans la contestation, c'était aussi dans le questionnement. Parce que la plupart d'entre nous, et ça je vais peut-être finir mes propos en parlant du soir, c'est le 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 soir. C'est le soir, c'est le soir, c'est le soir. 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 C'est le soir, c'est le soir, c'est le soir. C'est le soir, c'est le soir. C'est le soir, c'est le soir. C'est le soir. C'est le soir. C'est le soir, c'est le soir. C'est le soir, c'est le soir. C'est le soir, c'est le soir. C'est le soir. C'est le soir. Et j'expliquerai pourquoi ici au Sénégal, effectivement, on vit le vrai islam. Et pourquoi Khadoumur Açoul, c'est un message pour tous les musulmans du monde entier et pour toute l'humanité. comme Cyril Muntaka a écrit dans un écrit que j'ai que Cyril Muntaka m'a donné qu'il avait écrit depuis 40 ans il avait écrit que Cyril Touba était en lui-même un message pour l'humanité c'était lui le message il n'apportait pas de message il était venu revivir le message du prophète Mahamsa mais en lui-même il était un message pour l'humanité donc on va commencer par d'abord expliquer ce que c'est le vrai message du prophète Mahamsa qu'est-ce que le prophète Mahamsa est venu apporter à l'humanité un jour le prophète Mahamsa était assis avec ses compagnons et un homme vêtu tout de blanc aucune trace de sueur ni de voyage, ni de poussière frais il était venu personne ne le connaissait il s'est assis il était par terre et assis le prophète et ses compagnons il s'est assis en face du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ses genoux contre les genoux du prophète Mahamsa et il lui a posé des questions et le prophète Mahamsa sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu il lui a dit à Mohamed il lui a dit à Mohamed informe-moi sur l'iman le prophète Mahamsa sallallahu alayhi wa sallam dit l'iman c'est de croire en Allah croire en les prophètes croire en les anges croire en les livres révélés croire en les jours du jugement dernier et croire en le quada, le quada le decret et le destin il lui a dit c'est très bien les sahabas étaient étonnés ils interrogent et ils acquiescent ils connaissent la réponse il lui a dit à Mohamed informe-moi sur l'islam le prophète Mahamsa sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam c'est la shahada et les prières le jeûne du mois du ramadan la zakat et le pérénage pour ceux qui ont les moyens 5 idées il lui a dit ahsan, très bien les sahabas étaient étonnés il lui a dit informe-moi sur l'islam il lui a dit c'est adorer Allah comme si tu le vois car même si tu ne le vois pas lui il te voit il lui a dit c'est très bien il lui a posé d'autres questions sur la fin des temps alors là on a compris c'est un message universel que notre religion c'est iman, islam, ahsan c'est ces trois volets qui forment la vraie religion du prophète maintenant il y a une grande incompréhension dans le monde islamique parce qu'il y a des gens qui s'attachent à une partie et ils négligent les autres parties et ils valorisent une partie au détriment des autres et maintenant ils croient que c'est eux qui sont sur le vrai islam et ils refusent aux autres c'est ce qui se passe notamment dans le monde sunnite avec les salafis et les soufis les soufis ils sont plus attachés à l'ahsan perfectionnement spirituel alors que les salafis sont plus attachés à l'islam sur les cinq piliers et sur les détails ils ne sortent pas de là et il y a des divergences normalement qui n'ont pas leur place ces divergences parce qu'il suffit d'avoir une compréhension juste de l'islam pour laisser chacun s'occuper de ce qui l'intéresse le plus quelqu'un il peut trouver sa nature correspond mieux à adopter les détails du fuqa l'autre il veut s'attacher au hadith et suivre scrupuleusement les hadiths c'est très bien l'autre il veut le coran seulement c'est très bien même dans les savants il y a certains par exemple qui préfèrent mettre en primauté le coran parce qu'il y a des fois des hadiths qu'il trouve en contradiction avec certains passages du coran alors qu'il n'y a pas de contradiction si on connaît intégralement l'islam mais les hadiths expliquent le coran donc il y a des détails qu'il n'y a pas parce que le coran c'est en synthèse et le prophète expliquait le coran et il donnait lui-même l'exemple et lui-même était un coran ambulant donc sa sonnah et sa biographie aussi c'est un complément du coran donc on ne peut pas dissocier le coran du prophète pour le coran du hadith mais il y a certains qui s'attachent le perfectionnement spirituel aussi ce n'est pas pour tout le monde le tasawuf la science du perte des hassan c'est le tasawuf la science de l'imam c'est le tawhi la science de l'islam c'est le faqa donc il n'y a aucune contradiction il n'y a qu'une complémentarité mais comme on l'a dit certains s'attachent à une partie ou à un volet au détriment des autres alors beaucoup de choses peuvent leur échapper et il y a des divergences dans le monde des amis pourquoi on a fait cette introduction pour mettre les choses à leur place par exemple dans l'islam dans le faqa quand on arrive au plus haut degré du savoir dans le faqa on arrive au stade du ishtia c'est le mouchtahed le plus grand degré du savoir dans l'islam dans le faqa c'est le mouchtahed le mouchtahed lui il peut élaborer la jurisprudence à partir des textes du coran et du hadith et s'il ne trouve pas dans le coran du hadith il regarde s'il y a un consensus entre les sahabes ou entre les savants d'une époque et s'il ne trouve pas dans le consensus il procède à l'analogie sur des cas précédents donc ça c'est le shihaed l'imam Marek c'est un mouchtahed l'imam Shaf'i c'est un mouchtahed l'imam Abu Hanifa c'est un mouchtahed l'imam Ahmed ibn Hamel c'est un mouchtahed il y avait beaucoup d'écoles à l'époque l'Aouza'i Fawri il y avait beaucoup maintenant l'aïf ibn Sa'ad mais leurs écoles ont disparu parce que leurs disciples n'ont pas perpétué leur enseignement les quatre écoles qui ont survécu dans le monde sunnite c'est les quatre écoles Hanafid Hanbalid Shafi'id Malekid nous dans l'Afrique du Nord et l'Afrique du Ouest on a suivi l'école de l'imam Malik donc c'est une méthodologie qu'on a adoptée de l'imam Malik ça ne veut pas dire qu'on suit l'imam Malik dans tout ce qu'il non l'imam Malik lui-même il suit le Coran et le Hadith donc mais il comprenait le Coran et le Hadith avec la mentalité de l'époque il était plus proche des Sahab ils ont vécu avec les tabérines et tout et il y a des cas qui sont venus après l'imam Malik auxquels il n'a pas eu à légiférer l'imam Malik les savants malikites ont légiféré il y a toute une école maintenant c'est tout ce corpus qui nous sert aujourd'hui et aujourd'hui il y a des cas qui ne se sont pas présentés aux savants anciens c'est aujourd'hui il faut des savants malikites qui aussi doivent faire des efforts d'interprétation pour se confronter aux problèmes de leur époque donc c'est une école du Fahm Malik dans le tawhid il y a des écoles les ussulioun c'est al-ussultim c'est-à-dire les théologiens c'est eux qui sont les maîtres quand ils arrivent à un degré où tu peux maintenant prendre directement du Coran et du Hadith et tu connais la logique parce que la théologie elle est basée sur la logique il y a deux sortes de théologie il y a celle des salafis qui se reposent seulement sur les textes ils te répètent machinalement ce qu'il y a dans les textes il faut croire à ça à tout ce qui a été dit et ils ne cherchent pas par le raisonnement logique et il y a des théologiens qui agissent par le raisonnement logique par la logique ce qui est nécessaire ce qui est possible ce qui est impossible c'est la logique aristotélicienne qui est entrée dans le monde de l'époque des lettrés musulmans et qui ont procédé parce que pour dialoguer avec un chrétien ou avec un mazdien ou avec un juif tu vas parler de théologie tu vas parler de taurie tu vas parler d'Allah des prophètes des anges on a dit il y a six articles dans les articles de foi croire en Allah croire en les livres révélés en les prophètes en les anges en les jours du jugement en le Qadam tu vas parler avec un juif de ces articles là ou avec un chrétien ou avec un mazdien tu lui dis Allah a dit le prophète a dit lui il ne croit pas il ne croit pas comme toi donc tes arguments n'ont pas de sens pour lui donc c'est l'argument logique qui prévaut quand tu parles avec un non musulman c'est pour ça que les premiers théologiens rationalistes les mortasilites étaient les plus aptes à dialoguer avec les non musulmans et c'est par eux que beaucoup sont entrés dans l'islam parce qu'ils pouvaient les convaincre logiquement alors que les autres disaient ça c'est du parce qu'ils utilisaient un vocabulaire de la logique aristopédicienne donc pour eux il y avait une divergence il y avait des problèmes même des confrontations entre on appelle ahl al-hadith al-farir et entre mutakallimim les dialecticiens et c'était deux méthodes différentes après il y a eu Aboul Hassan al-ash'arif qui est venu il est sorti de l'école mais il maîtrisait mais il maîtrisait les hadith le coran et il a pris la défense de l'ahd al-hadith parce que l'ahd al-hadith ne pouvait pas polémiquer avec les théologiens dialecticiens ils ne connaissaient pas la logique donc ils ne faisaient qu'accuser les autres et les autres ils le prenaient pour des non-létrés c'est des gens qui n'ont rien dans la tête donc on ne peut pas dialoguer avec eux et finalement Aboul Hassan al-ash'arif a fait une école qui allie la science traditionniste et la science rationaliste et c'est ça l'école al-ash'arif un autre Abou Mansoul Mataroudi aussi a fait pareil il y a eu deux écoles maintenant de théologie Ach'arif et Mataroudi nous dans l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est on est maintenant Ach'arif on a suivi cette école Ach'arif d'où est sorti Ghazali d'où est sorti Rehajar l'Askalani Jalalddin les plus grands les plus illustres les plus illustres les plus illustres savants sont Ach'arif les plus illustres savants de l'islam sont Ach'arif donc presque après tout le monde a adopté maintenant surtout avec Abou Abdelaz nous aussi presque toutes les écoles ont adopté la théologie d'Abu Abdelaz nous aussi donc ça c'est l'école de théologie et maintenant le Tassawf le Tassawf il y a des tarikha celui qui arrive au plus haut degré de la spiritualité de l'Ahsan du perfectionnement spirituel il entre dans le cycle de la Ouillaya c'est parce que la fin du Tassawf c'est la Ouillaya les Aoulias ils sortent de l'école du Tassawf ils sortent de l'école de la théologie de Tawri et les Moustahidés ils sortent de l'école du Fakha donc de l'école de la Sassawf c'est l'Aouliya qui sortent et les Aouliya dans la plus haute hiérarchie des Aouliya c'est le Qotb le Qotb qui sortent de l'école et après un corpus grandit chaque fois des choses nouvelles rentrent et ça devient une école maintenant dans les tarikha le Qotb il ne peut pas ouvrir une voie de lui-même tarikha il faut qu'il voit le prophète à l'état de veille comme on se voit maintenant c'est le prophète qui lui donne l'autorisation de fonder une tarikha parce que c'est le prophète qui lui confie une partie de sa communauté pour qu'il les sauf donc c'est Abul Hassan il voyait le prophète à l'état de veille pareil c'est comme ça les tarikha ce n'est pas comme ça de soi-même que quelqu'un a fait une tarikha donc il voyait le prophète à l'état de veille c'est pour ça qu'il est différent de tout ce que vous connaissez quand on compare Céline Touba avec d'autres chefs ici au Sénégal ça n'a pas de sens ça n'a pas parce que Khad Mourasoul lui il voyait le prophète à l'état de veille qui lui a donné l'autorisation de lui a confié une partie de sa communauté et il le voyait régulièrement contrairement même aux autres qui le voyaient peut-être épisodiquement Khad Mourasoul il le voyait continuellement et même le prophète Mouham Sallam venait le visiter en Mauritanie il venait le visiter ici à Durbel il y a une case à Durbel dans Kergouma où le prophète Mouham Sallam était venu il était resté 15 jours avec Khad Mourasoul jusqu'à présent la case elle est là il y a beaucoup de choses les gens ne connaissent pas publiquement ou on n'en parle pas publiquement parce que certains peuvent trouver ça inimaginable ou peut-être démentir et ça va leur créer des problèmes parce que quand on dément quelque chose sur Khad Mourasoul on peut avoir des problèmes les actes de ceux qui me dénigrent ne seront pas acceptés d'Allah et de tuer tout simplement et ça les Mouritaniens connaissent ça beaucoup c'est pour ça que les plus qui ont vécu avec Sintouba qui connaissent Sintouba des Mouritaniens c'est les Bani Daimans Bani Daimans ils sont très subtils et c'est des savants donc il y a beaucoup de choses qu'ils connaissent qu'ils n'osent pas le dire sur Sintouba pour ne pas créer des problèmes aujourd'hui par exemple la vision du prophète Mouham Sallam à l'état de veille dont je parle un jour il y avait des savants Mouritaniens qui étaient venus voir Sintouba quand il était à Sintouba et ils lui ont dit qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu dis de la vision du prophète Mouham Sallam à l'état de veille est-ce que c'est une possibilité est-ce que c'est possible de voir le prophète Mouham Sallam à l'état de veille Sintouba il leur a dit la vision du prophète Mouham Sallam à l'état de veille elle a été confirmée et affirmée et confirmée par des saints illustres qui sont au-dessus de tout soupçon comme comme Abou Hassan Jadi comme Mouham Jani comme Jalap Jaloti comme Imam Sha'arani on ne peut pas imaginer que de tels illustres personnages qui sont une caution morale et intellectuelle pour tous les musulmans peuvent avoir perpétué un mensonge aussi grave à travers les âges qu'en toute époque alors que le prophète Mouham a dit celui qui ment sciemment sur moi doit s'attendre à siéger en enfer celui qui ment seulement te rapporte à un hadith mensonger sur le prophète tu risques de l'enfer alors imagine tu dis j'ai vu le prophète Mouham il est irrefutable ils sont partis après certains d'entre eux disent mais pourquoi Sénitouba n'a pas confirmé par lui-même lui il dit dans ses écrits Jalani Rasulullah Sénitouba il écrit il y avait un problème grave théologique en Mauritanie il y avait un combat entre les tribus entre Edo Ali et les disciples de Abu Bakr Fatal Hassani à cause d'un problème théologique ils ont demandé l'arbitrage de Sénitouba Sénitouba il a écrit une lettre sur ça il a dit la preuve de ce que je dis parce qu'il a dit Abu Bakr Fatal a accusé Cheikh Ahmed Dijani de dire des choses erronées dans la théologie parce que c'était contraire à ce que dit Ghazali et Sénus alors Sénitouba quand il a écrit la réponse il a dit la preuve de ce que je dis le prophète Mouhammed est venu me voir quand j'écrivais ce conseil pour mes frères et il m'a dit que Ghazali Sénus et Ahmed Dijani n'ont pas divergé ce sont ceux qui prétendent être le disciple qui divergent il a réglé c'est connu cette histoire ces écrits là sont dans le livre de Cyril Amin d'Aganadiop dans Roi El Nadim ce passage là se trouve la lettre est là alors il dit Sénitouba il dit le prophète est venu me voir pourquoi il n'a pas confirmé par lui-même on va retourner lui demander certains ont dit non ce qu'il a dit Sénitouba est clair donc d'autres disent non on va retourner ceux qui sont retournés il les a laissés attendre Sénitouba il les a pas reçus jusqu'à la prière il a prié il a prié derrière lui après il est parti dans une tente que personne n'entre personne n'est jamais entré là-bas en dehors de Sénitouba et il a demandé qu'on les amène là-bas quand ils sont venus là-bas il avait dit au Kouknik de les laisser entrer et de partir quand ils sont entrés ils ont tous trouvé le prophète Sénitouba est-ce qu'il est et s'il est tout va par terre tous ont vu comme ça à l'état de veille le prophète et il a eu un choc comme ça Sénitouba a dit au prophète il faut prier le prophète a prié et ils n'ont plus et depuis ce jour personne n'ose mettre en contradiction ou en doute des paroles de Sénitouba jusqu'à aujourd'hui en Mauritanie personne n'ose mettre en doute des paroles à moins que je sois un inconscient ou un ignorant cette histoire-là je l'ai raconté à Madinba qui était le secrétaire général de l'ONVS c'était le ministre mauritanien Madinba il est connu ici c'est le secrétaire général de l'ONVS quand je lui ai raconté cette histoire il m'a dit cette même histoire m'a été racontée par Hamda Oudatah Hamda Oudatah c'est le secrétaire général des olamas de Mauritanie il est connu c'est l'un des plus grands savants de l'Islam aujourd'hui il m'a dit c'est Hamda Oudatah qui m'a raconté cher Hamda Oudatah qui m'a raconté cette même histoire donc il est de Balou Daiman donc ils connaissent beaucoup de choses Balou Daiman et même en Mauritanie personne ne compare s'il est ou pas avec qui que ce soit personne il ne le compare ni avec Cheikh Abdel Jiray ni avec Cheikh Hamdi Jain ni avec qui que ce soit en Mauritanie ils disent celui qui ose comparer s'il est ou pas avec qui que ce soit c'est un ignorant dont le cœur est obscuré ils le disent carrément donc et ils ont la connaissance les Mauritaniens tu sais dans le monde arabe on ne peut pas faire la compétition avec les Mauritaniens je ne dis pas au Sénégal même dans le monde arabe personne ne peut faire la compétition avec les Mauritaniens et eux ils reconnaissent s'il est ou pas il n'a pas d'égard donc ça c'est quelque chose à connaître maintenant quand Sénégal Touba a sa voix le prophète Mohamed Jarsad lui a donné sa voix pour sauver les humains pour sauver les musulmans et les humains Sénégal Touba qu'est-ce qui le différencie des autres qui étaient avant lui Sénégal Touba a obtenu des privilèges que nul n'a obtenu avant lui pourquoi il a obtenu c'est simple parce que il les a conquis de haute lutte Sénégal Touba n'est pas resté sous un arbre à prier ou à faire des chélois pour obtenir il est parti de combattre faire le jihad avec les colons Sénégal Touba n'a pas appelé ses disciples pour faire le jihad il a dit à ses disciples de travailler à la sueur de leur front et de tenir ferme sur leur religion et d'éduquer leurs enfants et de ne pas laisser les colons coloniser leur cœur si l'on colonisait les terres ils vont travailler la terre faire les routes les hôpitaux les écoles ils vont partir tout va rester ne vous inquiétez pas c'est lui qui se charge c'est lui qui est parti je marche avec les vertueux quand je marche et les ennemis croyaient que j'étais leur prisonnier alors que lui il est parti à la conquête pour obtenir ce que personne n'a obtenu avant lui pourquoi ? Sénégal Touba l'a expliqué Sénégal Touba quand il était dans la chéloine il est fait 5 ans de retrait spirituel à Touba c'est là quand il a écrit Marcel Jiner et là le prophète Mohamed Sassan lui est apparu lui a dit toi aujourd'hui tu as atteint le graphe de Cheikh Abul Hassan tu es le pot de ton époque et le pot ne peut pas exercer sa fonction avant 40 ans et Sénégal Touba avait 39 ans et 9 mois il lui a resté 3 mois il a dit mais le prophète Mohamed Sassan lui a dit si tu veux je raccourcis le temps pour toi pour que tu exerces sa fonction Sénégal Touba lui a dit moi ce que je veux c'est être avec toi perpétuellement comme tes compagnons de Badr le prophète Mohamed Sassan lui a dit mes compagnons de Badr ont obtenu ce qu'ils ont obtenu par le combat de Badr qui n'a plus de dégâts il n'y a plus de pareil au combat de Badr et pour obtenir ce qu'ils ont obtenu il y a des épreuves à passer que nul d'être humain ne peut relever c'est un défi que nul ne peut relever et celui qui s'avance pour relever ce défi s'il se désiste il va perdre tous ses acquis Sénégal Touba lui a dit si Allah me laisse en vie rien ne peut s'interposer entre moi et toi mon amour pour toi est tel que rien ne pourra s'opposer alors je te demande l'autorisation j'accepte ce défi alors tu dois sortir de Touba pour rencontrer tes ennemis parce que Touba est gardé Allah a exaucé ce que Sénégal Touba a demandé pour Sénégal Touba pour Sénégal Touba elle est préservée c'est là qu'a commencé le parcours de Sénégal Touba et il a vécu des épreuves de tous les prophètes on a essayé de le brûler par le feu on l'a jeté dans le feu au fort on l'a enterré vivant noyade poison et potent d'exécution toutes sortes on dit que 286 c'est preuve il a parlé donc et c'est pour ça que c'est clair Touba ne peut pas compétir avec nous lui-même il dit Allah m'a mis en avant de tous les serviteurs celui qui doute par la grâce du prophète celui qui doute de ce que je dis n'a qu'à rivaliser avec moi et pour cela il faut qu'il parte pour l'exil comme je l'ai fait qui va accepter l'exil tout simplement parce que c'est pas une affaire de Wurdu ou de Zekr c'est un combat c'est un combat c'est un combat c'est un combat il n'a pas appelé ses disciples à prendre les armées à combattre c'est lui qui est allé combattre et il est revenu triomphant il n'a qu'à d'Allah qu'il n'a jamais été et ce qui ne sera jamais pour qui que ce soit pourquoi parce qu'il a tellement satisfait Allah il a tellement satisfait le prophète que le prophète n'arrêtait pas de demander à Allah d'augmenter encore pour Zintouba c'est le prophète qui demandait à Allah d'augmenter encore pour Zintouba donc c'est au delà de toute compréhension de toute explication voilà le cas maintenant le moulidisme il bénéficie des enseignements du faqa du taurid et du tasawuf qui leur donnent une autonomie complète sur toutes les autres écoles les écrits de Zintouba suffisent pour les moulides dans le faqa dans le taurid dans le tasawuf et en plus de cela ils ont des armes que seul Zintouba c'est les amda et les salawat c'est les khasaits des moulides ce sont ce sont les plus les plus puissantes armes du moulide pourquoi on va l'expliquer pour nous Allah dit dans le coran Allah et ses anges priez sur le prophète oh vous qui croyez oh vous qui croyez priez sur lui et saluez le meilleur salut donc c'est un impératif donc c'est un impératif divin pour ceux qui croient vraiment oh vous qui croyez saluez-le priez sur lui et saluez-le des meilleures salutations donc ça Zintouba a répondu à cet appel et il a prié sur lui et il a salué les meilleures salutations il n'y a pas d'écrit sur terre meilleure que les écrits de Zintouba pour les prières et les salutations sur le prophète n'importe quel savant arabe mets-lui dans les ma'ajad pour qu'il oublou mets-lui ma'ajad pour qu'il oublou mets-lui ma'ajad pour qu'il oublou moukata mat met-lui mets-lui devant lui et tu vas voir ce qu'il va te dire ils n'ont pas d'écart même dans la prosodie même dans la langue arabe Sintouba n'ont pas d'écart dans la langue arabe donc ça quel est le secret de la prière sur le prophète le prophète il dit celui qui prie sur moi une fois Allah prie sur lui dix fois celui qui prie sur le prophète dix fois Allah prie sur lui cent fois celui qui prie sur le prophète 100 fois Allah prie sur lui mille fois c'est le prophète qui a dit celui qui prie sur le prophète mille fois Allah dit aux anges n'écrivez pas ça c'est entre moi et mon serviteur même les anges ne savent pas la récompense Allah a promis ça c'est entre Allah et le serviteur donc les prières sur le prophète on ne peut pas les comptabiliser par exemple tu prends un kassid il y a plus de mille prières sur le prophète il a passé son temps il a divisé son année six mois de l'année à prier sur le prophète et six mois à louer le prophète les lois c'est les salutations pour donner encore une explication claire sur la valeur de la prière sur le prophète tout le monde connaît l'auteur de Hikam c'est une autorité dans le faqa malekid comme dans le tasawf comme dans le tawhid c'est une autorité dans l'islam il a dit une prière d'Allah sur le serviteur vaut mieux que toutes tes prières toute ta vie c'est quoi tes prières toute ta vie devant une seule prière d'Allah sur toi donc quand tu pries une fois sur le prophète Allah prie sur toi dix fois donc pour comprendre la valeur de la prière sur le prophète il y a beaucoup de gens qui disent les mouretes ils disent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est une prière sur le prophète il y a toutes tes prières toute ta vie ça ne veut pas dire qu'il faut il faut négliger sa prière non mais la prière il faut la faire avec son coeur il faut être présent dans la prière c'est pas machinalement comme on fait c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas le sens de la prière la prière ça c'est un temps précieux qu'Allah a donné aux serviteurs pour qu'ils soient connectés avec lui cinq fois par jour c'est un privilège que les musulmans ont sur tous les autres croyants un jour il y avait des juifs rabbins à l'aéroport il était en train de parler et des musulmans qui sont venus ils ont déplié les journaux et ils ont commencé à prier dans l'ère du transit le rabbin s'est tourné vers son ami il a dit tu vois ces gens là c'est à eux qu'appartient le paradis avant il a dit comment ça il a dit nous on se rappelle Dieu le shabbat le samedi les chrétiens le dimanche deux cinq fois par jour donc la prière c'est pour nous si tu l'as fait c'est tant mieux pour toi Allah n'a pas besoin de nos prières il n'a pas besoin de notre jeune il n'a pas besoin de notre pérennage il n'a pas besoin de notre aumône c'est nous qui avons besoin donc celui qui prie c'est tant mieux pour lui il gagne ce qui prie ne gagne pas celui qui fait l'aumône il gagne c'est ça qu'il faut comprendre c'est pour ça qu'on a une déformation dans l'enseignement d'Elisa si tu ne fais pas ceci Allah va te venir tu vas te faire ceci alors que les gens savent que Dieu est miséricordieux est pardonnateur tu fais ton tout Allah t'accepte tu fais les strafars Allah t'accepte donc tu peux leur faire peur ils n'ont pas peur puisqu'ils ont confiance en la générosité en la miséricorde d'Allah ça beaucoup des gens ne comprennent pas tu vois les maurits par exemple ils ont une caractéristique très claire tu ne vois jamais un maurit te parler de l'enfer ou qui a peur de l'enfer jamais apporte-moi un seul maurit qui parle de l'enfer ou qui a peur de l'enfer comment tu expliques ça ils ont confiance ils savent que Allah est généros miséricordieux ils ont attrapé l'ensoleillé de la loi l'autre ils sont avec Céline Touba Céline Touba a demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à lui n'entrent jamais en enfer Allah lui a dit ils sont ta propriété tu as fait ce que tu veux Céline Touba il dit Le Seigneur notre créateur m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète comme on a dit quand le prophète te donne l'autorisation d'ouvrir une tariqa une voie il t'a confié une partie de sa communauté Le Seigneur notre créateur m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète il dit Malik le gardien des enfers ne connaîtra jamais mes protégés les mourides ils bénéficient de cette chance c'est pour ça tu vois ils sont rassurés ils ne pensent pas à l'enfer mais attention ça peut être un piège il ne faut pas tomber dans la piège du laxisme faire n'importe quoi et dire non il faut être dignes de Sénitoba quand tu dis que tu es talibé de Sénitoba il faut que tu sois digne de cela il faut savoir ce que tu dis Sénitoba ne permet pas tu sais avant de quitter Sénitoba il a réuni tous ses chers il a dit je vous prends à tes mots est-ce que j'ai jamais dit ou j'ai jamais écrit ou j'ai jamais prononcé quelque chose qui peut faire honte à l'un de mes disciples demain devant Allah et devant le prophète Manjass ils ont dit non jamais tout ce que tu as dit tout ce que tu as écrit tout ce que tu as fait est conforme à ce que veut Allah et ce que veut le prophète Manjass ils ont dit alors je vous demande une seule chose ne faites jamais quelque chose n'écrivez jamais quelque chose et ne dites jamais quelque chose qui peut me faire honte devant Allah et devant son prophète au moins c'est tout ce qu'il nous demande Sénitoba de ne pas lui faire honte demain quand tu dis tu es talib de Sénitoba il faut que tu reçois dîné mon ami il ne faut pas faire n'importe quoi et dire d'un jaffi Sénitoba Sénitoba n'accepte pas Sénitoba a dit j'ai quatre sortes de disciples quatre sortes de morites les morites sont quatre catégories ceux qui font ce que Allah leur ordonne et ce que le prophète leur recommande ils font la personne et qui font la khidma pour moi pour Sénitoba ceux-là entrent au paradis sans jugement ils ne passent même pas au jugement direct au paradis parce qu'ils font ce que Allah leur demande ce que le prophète leur recommande et ils font la khidma pour Sénitoba il dit ceux qui ne font pas ce que Allah leur commande et ce que le prophète recommande ou ils ne font pas comme il faut et ils font la khidma pour Sénitoba ceux-là ils s'exposent à des critiques et des blâmes dans cette vie et dans l'au-delà ils s'enchargent parce qu'ils font la khidma pour eux il peut intercéder pour eux les sauver mais il s'y va il faut qu'il accepte s'il n'est pas un bon musulman il ne fait pas ce qu'il faut on lui dit il dit pardon c'est vrai qu'Allah me pardonne j'espère me perfectionner il ne faut pas dire avec insolence oui je fais ceci je ne fais pas je ne prie pas et je n'entra pas non ça c'est tu déformes la voix de Sénitoba tu déformes le message qu'est-ce que tu dis tu roules pour qui pour Sénitoba ou tu veux tu veux faire entrer les gens dans la voix de Sénitoba ou tu veux faire fuir les gens de la voix de Sénitoba Sénitoba il se présente comme Abdallah ou Khadmurassoul il ne se présente pas en son nom pour des humains il se présente Abdallah ou Khadmurassoul c'est tout ce qu'il a demandé comme titre c'est tout ce qu'il a revendiqué comme titre donc il est là pour servir l'islam pour servir le prophète pour servir Allah et il lui a dit si ce n'était pas pour servir le prophète Mohamed Sarsal et pour adorer Allah je ne saurais pas rester une heure parmi vous dans votre monde donc il est venu donc quelqu'un qui se dit Sénitoba et il vient faire le contraire de ce que veut Sénitoba et il a fait ça avec un salon il va avoir honte et ceux qui le suivent tant pis pour eux ils sont inconscients donc il faut que les gens et surtout maintenant dans notre époque là où s'il m'ontaka abeut